Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça faisait plus de 3 semaines que je n'avais pas publié de vidéo, car je me suis accordé un petit break estival pour recharger les batteries. En parlant de batterie, dans cette vidéo, je vais vous présenter la gamme de lampes de poche frontale Wuben E7 qui a de très gros atouts. Mais rassurez-vous, il y aura bientôt de bons couteaux sur la chaîne. Je tenais à vous présenter cette petite lampe de poche convertible en frontale pour vous dire tout le bien que j'en pense. Un produit impressionnant de qualité pour son si petit prix. Car pour moins de 30 euros, vous pouvez obtenir une petite lampe fiable, solide, puissante, avec des caractéristiques techniques au top. Le tout livré dans un packaging premium avec de la mousse, des petits sachets. En déballant, on pourrait croire qu'on vient d'acheter un smartphone haut de gamme. La lampe est notamment livrée avec deux joints toriques de remplacement pour assurer l'étanchéité, une lanière, un câble de chargement USB-C et une batterie rechargeable 18350. Wuben fait partie de ces marques qui font bien les choses, ne prend pas les consommateurs pour des pigeons. On sent que ça a été réfléchi et qu'on tient compte des besoins des utilisateurs. En fait, j'ai longtemps utilisé des frontales de marque Petzl en plastique. Pour le même prix avec Wuben, on est clairement dans un autre univers. L'été bas son plein, c'est la saison idéale pour les randonnées, les bivouacs parfois même à la belle étoile. Enfin, quelles que soient vos activités, vos loisirs, une lampe et qui plus est frontale est un équipement utile pour éclairer en gardant les mains libres. Ce qui est indispensable ou fort pratique pour bricoler dans un moteur, changer le composant d'un ordinateur, pour la pêche de nuit quand on a besoin de faire un montage, fixer un appât, effectuer un lancé, épuiser un poisson, le décrocher, fouiller dans un sac à la recherche d'un accessoire, et même ultra utile pour les ultra-trailers qui crapent à hutte de nuit sur les chemins escarpés des montagnes. D'ailleurs, un ami qui pratique les deux passions, pêche des grosses carpes de nuit et pratique des trails extrêmes en montagne, m'avait recommandé deux marques de lampes frontales dont je parlerai certainement sur la chaîne. Pour les trailers, la lampe est un équipement extrêmement important, une défaillance de la lampe qui permet de se déplacer dans la nuit sur des sentiers chaotiques, et c'est une catastrophe, des mois de préparation qui tombent à l'eau. Ils ne connaissaient pas Wuben, mais je pense que cette petite E7 sera en mesure de séduire aussi les trailers. Enfin bref, je ne vais pas vous faire tout l'inventaire de l'intérêt de disposer d'une bonne lampe frontale, fiable, je vais surtout vous présenter les points forts des lampes E7 Wuben d'un excellent rapport qualité-prix et qui sont des petits concentrés de technologie. En fait, cette lampe offre tout ce qu'on peut attendre de ce type de produit, avec même des équipements en option selon vos besoins. La lampe est disponible en trois coloris, noir, kaki et vert-olive. Ces deux derniers coloris séduiront particulièrement les pêcheurs. Le premier accessoire en option, c'est le bandeau pour convertir la lampe en frontale. Il coûte environ 8 euros. C'est un bandeau élastique qui présente des trous pour limiter la transpiration. Il y aurait deux modèles de ce bandeau, celui que j'ai obtenu est noir et bleu. Wuben aurait pu le livrer de série, mais finalement ça permet d'obtenir la lampe seule à moindre coût. C'est futé de proposer la lampe de base et les accessoires en option pour la compléter si besoin. D'autant que ces équipements complémentaires sont à petit prix. Une politique tarifaire appréciable, car souvent les accessoires en option pour les smartphones ou caméras de type GoPro sont à des prix abusifs. Des petits câbles ou pièces en plastoc sont vendues plusieurs dizaines d'euros. Chez Wuben, les tarifs ne sont pas prohibitifs et ça fait plaisir. La E7 délivre une intensité lumineuse jusqu'à 1800 lumens. Elle est robuste avec une construction en aluminium, étanche et plutôt légère, 80 grammes. Son design est cubique, moderne. Ça ressemble à un équipement de science-fiction. La finition est excellente. L'éclairage est grand-angle, 180 degrés avec une portée maxi du faisceau d'environ 132 m. Cet éclairage est assuré par deux LED Osram P9. Il faut savoir que vous pouvez choisir le modèle selon sa température d'éclairage, soit 6500 K pour un éclairage un peu froid, ou 5000 K pour un éclairage dit neutre. Sachez que 5000 K correspond à l'éclairage de la lumière du soleil vers midi. Et à 6500 K, on est plutôt sur un temps clair. Je vous ai fait une petite animation qui présente le spectre des températures de couleur selon les sources lumineuses artificielles ou naturelles avec le soleil. Ou disons plutôt la lumière du jour en fonction de l'orientation du soleil. Alors quelle température en Kelvin conseiller, 6500 ou 5000 ? Honnêtement c'est difficile à dire. Sans doute la couleur neutre paraîtrait plus logique, même si pour ma part quand je filme, je règle l'éclairage de mes lampes LED sur une lumière un peu froide, bleutée, pour filmer des objets et ensuite je réchauffe si nécessaire en post-production. Sans doute car je préfère les tons un peu froids. A vous de voir si vous préférez une lumière neutre à 5000 K ou un peu plus bleutée à 6500 K. Ça n'a pas très grande importance pour éclairer. Dès lors qu'on ne filme pas, l'essentiel ça reste que ça éclaire. La lampe offre 6 modes d'éclairage avec fonction mémoire. La lampe après extinction reste sur le mode précédemment sélectionné. C'est pratique et pour certains utilisateurs c'est une caractéristique essentielle. Parmi ces modes, on a le stroboscope, autrement dit éclairage clignotant haute fréquence. J'ai réalisé une vidéo à ce sujet concernant l'autodéfense. J'estime, mais je ne suis pas le seul, que c'est un moyen assez efficace pour neutraliser un agresseur de manière légale. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la vidéo. En mode stroboscope, la lampe délivre une intensité lumineuse de 1000 lumens et 200 lumens en mode SOS. J'ai fait un essai du stroboscope pour l'autodéfense. Autant vous dire que les flashs rapides de 1000 lumens sont insoutenables. On a instantanément des tâches qui apparaissent dans le champ de vision. On en prend plein la gueule, c'est vraiment terrible. On est désorienté et obligé de fuir les flashs. Il y a aussi 4 modes d'intensité lumineuse. Faible, moyenne, forte, super lumineuse. Pour faire varier d'intensité, il suffit d'appuyer un coup pour allumer, puis de maintenir le bouton enfoncé pour faire défiler les 3 niveaux d'éclairage. Faible, moyen, fort. Une double pression rapide sur le bouton déclenche l'éclairage super lumineux. 4 clics successifs permettent de verrouiller la lampe pour éviter un éclairage par inadvertance. Pour déclencher le stroboscope, il faudra 3 pressions rapides successives. Et pour passer en mode SOS, effectuer également 3 pressions rapides successives depuis le mode strobo. L'autonomie d'éclairage maximale atteint 60 heures et bien sûr elle est moindre à des puissances plus élevées. La lampe tient environ 1 minute à pleine puissance de 1800 lumens avant de décliner à 800 puis baisser à 400 lumens selon les données du fabricant. La lampe tiendra environ 1 heure et 10 minutes à 400 lumens. L'autonomie de base avec la batterie interne amovible de 1100 mAh est confortable mais elle peut être augmentée à 180 heures avec le kit d'extension 18650 en option qui permet de monter une batterie rechargeable de 2600 mAh plus du double de capacité. L'extension de batterie sera utile si vous avez vraiment besoin d'autonomie. Par exemple dans le cas où vous ne pourrez pas changer de batterie en cours de bricolage ou d'excursion. Pour ma part je préfère conserver le format d'origine compact et léger de la lampe quitte à emporter une seconde batterie chargée en poche et la changer en un tour de main si nécessaire. J'ai lu sur le site Wuben que la lampe pouvait servir de mini powerbank de secours et ainsi alimenter d'autres appareils. J'ai fait un essai sur mon smartphone mais c'était ce dernier qui chargeait la lampe et non l'inverse. Par contre sur une batterie d'appareil photo Sony A6300 ça chargeait. Ah oui précision utile si au déballage de la E7 vous ne parvenez pas à allumer la lampe, pas de panique. C'est que vous avez oublié de dévisser le cache de la batterie qui fait office d'aimant pour retirer la pastille protectrice en plastique afin que le courant passe. Le chargement de la lampe se fait via port USB-C, fiable et universel. Le câble USB est livré avec. Il y a un cache caoutchouteux qui protège ce port USB-C de la poussière et de l'eau. La charge s'effectue en environ 1h30 minutes. Le voyant qui passe du rouge au bleu informe de l'état du chargement. Le prix public de vente de cette lampe est de 36 euros et descend environ à 28 euros à certaines périodes d'opération promotionnelles assez fréquentes. En passant par mon lien d'affiliation au site Wubben avec le code FORZANIFE, vous pouvez profiter d'une remise de 10%. Le site Wubben est bien fait, il y a de belles illustrations et des informations techniques. On peut y télécharger les PDF des manuels d'utilisation de chaque lampe. Mais vous pouvez également commander cette lampe via mon lien Amazon.fr, ce qui permet de soutenir mon travail. Tout est expliqué en fenêtre de description ci-dessous. Je précise que ces lampes sont garanties 5 ans. D'ailleurs il y a plus de 1000 avis Amazon concernant cette Wubben E7 pour une note moyenne de 4,6 étoiles sur 5. Autant dire que c'est un gage de qualité. Quand je présente des produits, je n'ai pas forcément beaucoup de recul. Là, avec plus de 1000 utilisateurs de la lampe de multiples nationalités, français, américain, canadien, espagnol, on sait à quoi s'en tenir. La plupart sont très élogieux concernant cette petite lampe. En effet, ce concept de lampe EDC est vraiment génial. Je rappelle qu'EDC est l'acronyme d'Evry Deckeri qui correspond aux équipements et accessoires que l'on peut embarquer avec soi au quotidien, car peu encombrant. On a un petit corps compact métallique en alliage d'aluminium aéronautique. Les dimensions sont 6 cm par 2,4 cm par 2,8 cm. La lampe est robuste et satisfaite à la norme IP68, qui je rappelle signifie indice de protection. La lampe résiste à une immersion à 2 mètres pendant une heure et une chute de 1,5 m. Il y a une face magnétique sur l'écrou qui enferme la batterie, ce qui permet de faire adhérer la lampe sur une surface métallique. Je suis de plus en plus adepte des accessoires qui comportent du magnétisme, notamment pour mon matériel vidéo. J'ai des panneaux LED d'éclairage avec des contours magnétiques et c'est très pratique. Il en est de même avec cette petite lampe qui comporte également un clip très robuste et ferme pour la fixer aux poches, sangle, ceinture. La lampe est aussi fournie avec une lanière. On peut donc également fixer la lampe sur le bandeau en option, pour un port en frontal, autour de la tête, voire sur une casquette ou par-dessus un casque. La fixation de la lampe sur le bandeau se fait en un clin d'œil, de manière sécurisée, grâce à un enclenchement qui verrouille l'ensemble. Pour déclipper la lampe, il faut appuyer sur une languette, ça aussi c'est un très bon concept. Vous pouvez ranger le bandeau dans une poche, le sortir, y fixer la lampe et hop, vous obtenez une frontale. Si je devais émettre un doute, ce serait sur la solidité à long terme de ce système de fixation, mais je ne pense pas qu'on risque d'éjecter la lampe en usage normal avec ce système. Pour être au raccord avec les coloris de la lampe Kaki, qui est surtout couleur désert, ou vert olive, il serait bien d'avoir plus de choix de couleur de bandeau. On peut évidemment se contenter de porter la lampe à la main, mais je vous recommande de prendre le bandeau en option, c'est tellement pratique qu'il ne faut pas s'en priver. En tout cas, je conserve désormais une de ces petites lampes fixées magnétiquement sur mon bureau, donc toujours à portée de main, quand j'ai besoin de chercher un accessoire dans mon bazar. La E7 peut être équipée d'un capteur de gestes en option, un capteur de mouvement qui permet de déclencher l'éclairage. C'est très pratique si vous bricolez sur un moteur, ça évite de salir votre lampe en mettant de l'huile dessus, mais ceci est valable pour toute tâche qui implique de se salir les mains, par exemple quand on manipule un poisson plein de mucus quand on est pêcheur, ou si on prépare une mixture collante pour l'amorçage. Vous pouvez également avoir vos deux mains pleines et besoin d'allumer ou éteindre la lampe. Et bien pas besoin de poser un objet pour appuyer sur l'interrupteur, un passage devant le capteur et le tour est joué. Ce capteur se connecte facilement à la lampe via l'USB-C, il coûte environ 8€. Le capteur de mouvement est intéressant car il permet d'allumer et éteindre la lampe, mais aussi de sélectionner les différents modes. Cependant, cela demande de l'adresse, parfois je parviens à bien m'en servir, parfois je galère un peu. C'est un peu la limite de ce type de technologie, il faut bien la maîtriser. Avec la batterie amovible rechargeable d'origine 18350 de 1100 mAh Wubben, ou avec une 18650 pour le kit d'extension, vous avez l'assurance de la longévité de votre lampe. Lorsque la batterie ne tiendra plus la charge, vous pourrez la remplacer à faible coût. Ce sont des batteries standards que l'on trouve facilement notamment sur Amazon, mais aussi sur les sites qui vendent des lampes de poche. Vous l'aurez compris, j'ai été particulièrement séduit par cette lampe au rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Elle peut même me servir de source d'éclairage pour réaliser des vidéos. J'achète beaucoup de petits accessoires en aluminium pour la vidéo, souvent très cher pour ce que c'est. Et là, pour une trentaine d'euros, on a une pièce d'aluminium parfaitement usinée, deux LED puissantes de qualité, une batterie rechargeable, des câbles. A cela, pour 8€ de plus, vous pouvez obtenir le bandeau pour transformer la lampe en frontale. Pour 8€ de plus également, vous pouvez l'équiper du capteur de geste. Et pour encore 8€ de plus, du kit d'extension pour batterie de plus grande capacité. Cette petite lampe légère de poche convertible en frontale, qui peut être fixée par magnétisme avec son clip ou positionné sur la tête, conviendra parfaitement aux campeurs, pêcheurs, bricoleurs. Si vous cherchez une petite lampe frontale efficace, robuste et technique, avec cette E7, vous ne serez pas déçus et vous en aurez largement pour votre argent. D'ailleurs, c'est aussi le cadeau idéal. Quand je fais des cadeaux, je n'aime pas offrir des trucs futiles jetables. En général, j'offre un petit couteau suisse. Et désormais, cette E7 sera sur ma liste des cadeaux à faire à un proche. C'est un équipement durable dont on peut être certain qu'il fera plaisir et sera utile. J'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada